Alors, aujourd'hui, une vidéo rapide pour te partager ce petit bouquin « Profession romancier d'Haruki Murakami ». C'est un petit livre que j'avais eu à Noël l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus exactement, 2020. Donc c'était il y a deux ans. Et qu'est-ce que j'allais dire ? C'est un livre qui m'avait frappé, que j'avais envie d'avoir, parce qu'en gros, moi je ne me vois pas comme un futur romancier, quelqu'un qui raconte des histoires. Mais étant créateur de contenu sur cette chaîne Active Worker, je suis passionné par ce domaine qu'est la création de contenu. Et ce livre, c'est davantage un livre sur la création de contenu que sur la profession de romancier et à plein d'égards différents. Donc Haruki Murakami, c'est un romancier qui est assez connu. Apparemment, moi j'avoue que je n'ai lu aucun de ses romans. J'ai vraiment été attiré par ce livre uniquement parce que justement, il était en tête de gondole au moment de Noël. Et ce livre, il est vraiment intéressant si jamais tu t'intéresses à la création de contenu. Si tu es fan d'Haruki Murakami, de toute évidence, c'est intéressant parce que ça te permet d'avoir une inside view du romancier. Et il est intéressant aussi si tu ne t'intéresses ni à l'un ni à l'autre parce que tout simplement, dans ton quotidien d'active worker, de cadre, de salarié, tu peux être amené à créer des choses, à rédiger des choses. Et le but, ce n'est pas de raconter des histoires partout. Mais malgré tout, le storytelling, c'est souvent une bonne idée pour faire passer des idées, faire passer des messages. Et c'est en ça que ce bouquin, il peut être intéressant parce qu'il est assez humble. On n'est pas sur un romancier qui va te dire qu'il est touché par la grâce divine, par l'art, par la muse qu'il a trouvée et par une certaine recette. C'est vraiment un bouquin qui est assez humble de quelqu'un qui s'est mis à écrire à 30 ans, qui a eu une espèce de moment où il s'est dit, il faut absolument que je m'y mette et je ne vais faire que ça. Et donc voilà, ce livre, du coup, il démarre d'abord avec une réflexion sur la différence entre les écrivains et les romanciers. Il explique que les écrivains, souvent, ils vont s'opposer de manière assez fratricide et qu'ils ne seront pas d'accord. Alors que les romanciers, c'est quand ils vont voir arriver quelqu'un dans le game du monde des romanciers, ils vont souvent le regarder avec un œil bienveillant, tout simplement parce que c'est un métier qui est très difficile. C'est possible parfois pour un nouveau romancier de faire un ou deux buzz, mais c'est très difficile de durer dans le temps. Et donc, c'est là la force d'un romancier. Ce qui nous explique, c'est que, à Ruki Murakami, c'est que pour être romancier, il faut être capable de penser de manière un peu lente. Il ne faut pas être trop intelligent, en fait. Il faut être capable, justement, de penser les choses de manière lente pour pouvoir regarder le monde, se faire une idée et documenter le monde et ne pas aller trop vite. Et ce qu'il explique, c'est que les gens qui sont trop intelligents, souvent, ne sont pas capables d'être de bons romanciers parce que, justement, ils vont percevoir les choses de manière trop rapide, être capables de diffuser leurs messages de manière trop précise pour satisfaire leur audience et passer ensuite à autre chose. Alors qu'un romancier, c'est quelqu'un qui va être capable, un peu comme un peintre, de dépeindre un moment, un instant, de capter dans ce moment l'énergie qui va y avoir et de capter l'originalité du moment. Il y a tout un chapitre, d'ailleurs, sur ce sujet, l'originalité, qui va conclure sur les Beatles et une phrase qui décrit, justement, l'énergie qui ressort quand on écoute la musicalité et la musique des Beatles. C'est cette nouveauté, cette fraîcheur. Et pour lui, c'est ça, en fait, que le romancier va être capable d'aller chercher dans des instants et de le retranscrire dans une histoire à travers des personnages, à travers des péripéties. Et il faut avoir une forme de lenteur pour appréhender tout ça. Ensuite, il nous parle aussi de la difficulté à écrire, la difficulté à trouver des idées. Et là, encore, on trouve une idée que moi, j'apprécie beaucoup, que j'avais déjà entendue par ailleurs, mais que je trouve intéressante de retrouver ici. C'est le fait que le monde peut sembler parfois banal, le monde peut sembler parfois pas très intéressant, mais le monde qu'on va expérimenter par nous-mêmes, pas celui qui est traduit sur Instagram, pas celui qui est traduit dans les médias, celui qu'on vit quand on se réveille le matin, qu'on est un peu fatigué, qu'on sort, qu'on promène son chien ou qu'on va faire son footing, à première vue, ça peut paraître pas intéressant. Et la réalité, en fait, est extrêmement intéressante. Il y a des tas de choses à découvrir par soi-même. Et c'est ça qu'il nous invite à faire en tant que romancier. C'est tout simplement aller dehors, aller capter des choses, aller capter des saveurs, aller capter des odeurs. Et simplement en sortant, essayer d'aller capter des faits intéressants. Et puis en juxtaposant tout ça, ça peut donner des histoires, ça peut donner des choses. Ensuite, il nous parle du temps. Il va nous parler de l'activité physique. C'est quelqu'un qui court beaucoup. D'ailleurs, il a écrit, il me semble, une autobiographie qui s'intitule « Un auteur qui court », un truc comme ça. Donc ça, c'est un peu la première partie du bouquin. Ensuite, on a une deuxième partie où il va parler de l'école. Il va parler aussi de l'éducation au Japon et du fait que ça, c'est un poids qu'il a terriblement ralenti dans son apprentissage et qui bloque un certain nombre de gens dans l'activité créative. Justement parce qu'au Japon, on est quand même dans un pays qui est très autoritaire par nature et qui peut miner du coup la créativité des gens. Donc il est une dent là-dessus et il se venge un petit peu dans cette deuxième partie de livre. Voilà. Donc c'est un livre en tout cas, moi, que je recommande pour les gens qui souhaitent développer leur créativité, qui s'intéressent à cet auteur et puis qui s'intéressent aussi à cette profession potentielle ou tous les créateurs de contenu. Ce livre, du coup, tu peux le retrouver en description sur Amazon et puis moi, je te dis à la prochaine pour un prochain résumé. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501